vous êtes chez tartan pion salut à tous et voici un ouvre ta boîte sur le jeu toulou l'avènement alors c'est parti on regarde qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de cette jolie boîte regarder un beau noir mat avec un argenté brillant c'est super beau on a tout de suite un livret alors qui est très épais mais pourquoi et bien regarder au sommaire vous avez une première une première partie narrative donc vous avez quand même de quoi vous lire un petit peu des choses histoire de vous mettre dans l'ambiance et juste après et bien on va tomber sur les règles du jeu donc il n'y a pas tant de règles que ça c'est pas aussi épais on a la présentation des cartes le but du jeu la mise en place et puis voilà comment jouer quelques pages à lire avec des illustrations et des précisions sur les cartes à la fin des règles alors ensuite on a un très joli poster qu'est ce que c'est ah mais c'est pas qu'un poster alors regardez hop on a bon ça peut faire à mon avis aussi poster si vous regardez bien c'est c'est bon on retrouve les illustrations des cartes mais à mon avis ça n'est pas forcément que le but puisque vous avez voyez au dos de quoi installer vos cartes alors on a vraiment deux côtés une sorte de rivière au milieu qu'est ce qu'on a au bout là des fosses d'artefacts avec le dos ici là des fosses de monstres ici si on retourne à l'envers on va avoir alors la vallée avec des cartes ici et à des fosses d'adorateur donc voilà à mon avis ça permet de bien organiser le jeu hop et ça se replie facilement qu'est ce qu'on a à l'intérieur alors on a deux petits jetons voilà ensuite on a deux paquets de cartes alors regardons qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de ces cartes alors tout d'abord au niveau du doigt alors ça c'est une carte une carte publicitaire ici on a des dos communs comme ceux ci je pense qu'il s'agit des monstres c'est chouette alors regardons les d'un petit peu plus près donc vous avez le monstre et vous avez en dessous son explication voilà je m'arrête un petit peu sur toutes les cartes comme ça vous pouvez faire pause pour lire les textes vous pouvez aussi prendre le temps de regarder les illustrations qui sont quand même magnifique voilà voilà tous les monstres l'on va pouvoir combattre qu'on reconnaît bien avec leur nom et leurs actions je pense que chaque carte est unique ensuite ici alors on a quatre cartes qui alors qui ont un recto comme ceci alors c'est peut-être l'autre côté le recto et un verso donc c'est des lieux un autre lieu et on tourne voilà un troisième de l'autre côté assez avant après le avant après le massacre là c'est avant alors c'est déjà assez lugubre avant bon mais après ben normalement un an là il n'y a pas eu trop de razia sur les autres plus on a ici tout un paquet de cartes qui ont ce dossier alors ça correspond à ce qu'on a vu sur le plateau de jeu voilà alors là c'est des personnages qui ont des valeurs et des couleurs un vert 8 violet 8 rouge 8 jaune 8 et puis apparemment les personnages ont la même valeur donc là c'est les neuf voilà les dix hop alors là c'est d'autres cartes on a ici un dragon voilà encore un gros méchant il dit détruisait toutes les cartes sauf une qui à la ya des j'ai pas vu regardez sur les côtés vous avez des lettres voilà alors je ne sais pas du tout comment on joue donc il faudra quand même bien lire les règles regardez le plaisir des yeux c'est quand même superbe et ici on a quatre cartes c'est des personnages numérotés avec une lettre donc on a 15 13 11 c'est peut-être des personnages de départ et une exploratrice en 17 voilà deuxième paquet de cartes ça prend un petit peu de temps c'est sûr au moment vous aurez bien vu toutes les cartes et deux jeux on en a deux ouais en effet c'est pour deux joueurs donc au recto et au verso normalement il ya toutes les explications sur cette petite carte on va retrouver ici qu'est ce qu'on retrouve ça a l'air d'être des objets ce coup-ci ouais là c'est des objets ça sera les artefacts donc on a une boîte à musique ah non on en a plusieurs deux boîtes à musique deux clés d'argent trois clés d'argent quatre clés d'argent cinq clés six clés d'argent on a six clés d'argent deux d'agues voilà et voici un autre artefact et on reprend les cartes qui avaient des valeurs donc ici avec ce personnage c'est les 1 ici on a les numéros 2 en différentes couleurs ensuite on a les 3 les 4 voilà les 5 les 6 ça doit être tous les personnages de l'univers les 7 et le 8 qui rejoint le paquet de tout à l'heure et bien voilà chers amis pour tout le matériel de ce jeu l'avènement il n'y a plus qu'à lire les règles et surtout jouer en attendant je vous dis amusez vous bien ciao 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 ciao